Il a fermé les yeux, il ne les ouvre pas, Dieu l'ouvre. Il dit aux gens là d'avancer, il n'a entendu aucun bruit. Dieu l'ouvre tes yeux, il ouvre, il voit des gens devant lui. Il dit, hein, on a fait la marche, il les a conduits à cri. Dieu l'envoie à l'école du désert. Et à l'école du désert, il rentre dans l'école de l'humilité, dans la classe de l'humilité. A, à l'école du désert, l'école de l'humilité est la principale classe. La classe de l'humilité fait que ce prince-là vient épouser une simple jeune fille dont le père est le sacrivoiteur de Madian. Et il commence à garder les moutons de son beau-père. Donc, dans cette classe de l'humilité-là, il commence à découvrir avec les enseignements de son beau-père la réalité de Dieu. Il a oublié toutes les grandes théories qu'il a apprises en Égypte. 40 ans de formation en Égypte, 40 ans de déformation de choses pour que toute l'Égypte sorte de Moïse. La différence entre Moïse et le peuple là, avant de continuer, c'est que Moïse a mis 40 ans dans le désert et Dieu a nettoyé Moïse de tout ce qu'il avait appris en Égypte. C'est pourquoi il est parti maintenant en Égypte pour libérer le peuple là et sur la route du désert, il n'y avait plus rien d'Égypte en lui. Alors que le peuple, écoutez-moi très bien, c'est la différence parfois entre les responsables avec le peuple. Le responsable Moïse est en avance sur le peuple. Il a fait son expérience 40 ans dans le désert, dans l'humilité, où Dieu l'a vidé totalement et au pied de Jétro, il a appris beaucoup de choses. Maintenant il est prêt, Dieu vient se révéler à lui. Et quand Dieu se révéle à lui, on va voir ce que Dieu va lui enseigner. Mais maintenant, avant de revenir, le peuple, c'est quand Moïse est venu, pour les libérer là, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais ils sont sortis. Mais ils sont sortis avec quoi ? Avec l'Égypte en eux. Écoutez-moi ça. C'est pourquoi sur la route, la route, la route, la route pour aller à Canaan. Chaque fois, ils disaient quoi ? Chaque fois, ils disaient quoi ? Qu'ils verraient détenir où ? Parce que l'Égypte n'a jamais... Ils sont sortis de l'Égypte, l'Égypte n'est jamais sorti d'eux. Tu es sorti du monde, mais le monde n'est pas sorti de toi. C'est pourquoi tu es mais revenu. Jésus dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Mais rare de chrétiens connaissent ça. Et c'est pourquoi, tous ceux qui disaient, on va retourner en Égypte, ils sont morts au désert. Aucun n'est rentré en Canaan. Voilà, la vie de Canaan ne les plaît pas. La vie de Canaan est trop ou non ? C'est ce Moïse là. Chaque fois, ils disaient ce Moïse là, où il est parti ? Il nous a trompés. Ils veulent vivre des choses. Non ! C'est étrange, hein ? Malgré les miracles, malgré tout, on veut l'Égypte. Leur cœur était lié à l'Égypte. Si ton cœur est lié au monde, Dieu fait un miracle aujourd'hui, mais le prochain où il n'a pas fait de miracle là, tu oublies ce que Dieu a fait, tu veux retourner. Tu es tout le temps découragé. C'est pourquoi il y a tout le temps des chrétiens découragés. Je ne comprends pas. On dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte-les, mets-les devant toi et remercie le Seigneur. Tu verras combien le nombre est grand. Non, non, non ! Ils ouvrent là, Dieu m'a fait un miracle, quelque chose de bien hier. Mais trois jours après, je demande que Dieu ne me donne pas. Ils sont fâchés. Ils ne lisent plus la Bible, ils ne viennent pas à l'église. Ça, c'est des gens du monde. C'est un gars du monde qui réagit comme ça. Tu n'as pas vu dans le monde là. Tu fais du bien à quelqu'un. Demain, c'est lui qui est ton ennemi. Ça, c'est le monde. C'est le système du monde comme ça. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Dieu n'est pas ton... Le gars qui est en train de te bénir, de te bénir pour... Non. Donc, c'est important. Donc, ça, il veut te dire ça avant de revenir. Donc, maintenant, il a rencontré Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu a mis du temps. Les gars étaient tellement avec l'Égypte là. Quand il a dit, c'est toi qui vas les libérer, il a dit non, pas question de lui. Il dit, mais qui suis-je ? Pas me fatiguer. Il y a 40 ans, je voulais faire ça. Mais Dieu dit, tu ne peux pas libérer mon peuple avec la puissance de l'Égypte. Ça, je refuse. Moïse, tu n'as qu'à être content ou pas, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas libérer mon peuple avec la force de l'Égypte. Ademais, si tu... Bon, envoie qui tu veux. Il dit, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui vas aller libérer mon peuple. Car moi, je sais qui je suis. Je serai avec toi. Je vais te conduire. On ne sait pas combien de temps ils ont mis là-bas. C'était une petite histoire entre Dieu et Moïse, un tiraillement. Dieu parle, Moïse parle. Dans Exor 4, rapidement, Exor 4. Exor 4. Regardons, mon frère, ce qui va se passer. Verset 1. Moïse répondit. Bon, il est en train... La bagarre est en train d'aller vers sa fin un peu. Moïse répondit. Et il dit, voici. Vous voyez bien ? Il ne me croiront point. Excusez-moi, je n'ai pas un thème. Mes frères là, tu dis, ce sont mes frères. S'ils étaient mes frères, pourquoi il y a 40 ans là, ils ne m'ont pas reconnu ? Dieu dit, on ne reconnaît pas quelqu'un dans la chair. C'est moi qui ouvre les yeux des gens pour qu'ils te reconnaissent. Parfois, vous êtes fâchés parce qu'ils ne vous ont pas reconnu. Il ne faut pas vous fâcher. Si Dieu n'a pas ouvert les yeux des gens, ils ne vont pas vous reconnaître. Ce ne sont pas vos cris, vos gestes qui vont faire qu'ils vont vous reconnaître. C'est pourquoi il dit ici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'éternel n'était point apparu. Comment ? Notre Dieu là-bas apparaître à toi. Ce sont ses pensées. Il est en train de lutter avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu veut nous confier quelque chose, on lutte avec lui. On pense qu'on n'est pas capable. On pense que nous ne sommes vraiment rien, nuls. Et nous disons, qui suis-je ? C'est ça qui fait retarder beaucoup de gens dans le royaume des cieux. Nous discutons. Je vais aller prier et jeûner. Quand Dieu t'apparaît, tu n'as plus besoin de jeûner et prier. Sa présence te suffit. Sa présence là, elle est suffisante. Il faut l'écouter. Que veux-tu que je fasse ? Il faut dire ça. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Que veux-tu que je fasse ? La suite, l'éternel le dit. Maintenant, Dieu va faire quoi ? Dieu va prendre un temps rapidement pour changer la mentalité de Moïse du naturel en surnaturel. Cette petite phase-là, tu vas comprendre. Un, Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main ? Une verge, un bâton. Je connais ce bâton. Je l'ai coupé sur cet arbre-là. Dieu dit, OK. Maintenant, j'ai changé ta mentalité. Tu étais habitué à la mentalité des magiciens. Je ne suis pas un magicien, mais tu vas voir comment j'opère. Il dit, c'est un bâton, tu es sûr ? Il dit, oui. Jette-le. Il jette le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Et Moïse fuit devant le serpent. Dieu dit, si tu fuis devant un serpent, ton futur n'est pas garanti. On ne fuit pas devant le serpent ancien. On se tourne, on résiste au serpent ancien. on prend autorité sur le serpent ancien. Vous entendez ? On ne fuit pas ni devant le serpent ancien, ni devant ses magiciens, ni devant ses sorciers. Il dit, Dieu dit, retourne-toi. Retourne-toi et étends ta main et saisis ce serpent par la queue. et nous tous, nous savons en Afrique que si tu saisis un serpent par la queue, tu t'es livré à ce serpent-là. Mais mon frère, ma soeur, quand Dieu parle, écoute-moi, quand Dieu parle, ose croire. Etant ta main, il est tendu sa main, Dieu est en train de l'entraîner dans le surnaturel. On doit être entraîné dans le surnaturel, même si on doit être un jour un grand évangéliste. On ne se lève pas parce qu'on a été bâti et on commençait à faire des miracles. Les gens croient 30 ans, mon frère, Jésus n'a fait aucun miracle. Et les gens, quand ils lisent dans l'acte des apôtres, ils croient que c'est le lendemain que Pierre a guéri le paradis. Non ! La Bible est une contraction de livres et d'événements, mais si Dieu voulait laisser la Bible amplifier, même la terre, il dit que même les paroles, les miracles de Jésus-là, la terre ne peut pas contenir. N'ayez pas dans votre terre que la vie chrétienne c'est tac, 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 les jeunes-là. Ah, j'ai l'anxiom, demain je vais chasser les démons, après demain je guéris les malades. C'est pourquoi tu es découragé ? C'est pourquoi tu es découragé ? C'est pourquoi tu es découragé ? La formation, le surnaturel, l'école du surnaturel. Maintenant que son cœur est gagné, il dit les autres ne vont pas me reconnaître. Dieu dit ils vont te reconnaître. Par quels moyens ? Il dit qu'as-tu dans la main ? Tout commence par la main, qu'as-tu dans la main ? Un bâton, jette-le, ça devient un serpent. il dit prends-le, il le prend. Il dit bon, ça c'est le premier élément. Tu as compris ce miracle-là ? Tu as vu ? Comment je peux changer des choses ? Changer des situations ? Changer des circonstances ? Changer tes ennemis ? Je peux t'amener et tu vois les dominer ? C'est ça ici. Ce n'est pas fini. Plus loin. Dieu dit maintenant on va plus loin mais malgré ça Moïse de haut. Moi j'ai vu ça un peu en Égypte là. Tu descends avec moi mon frère. Moi j'ai vu ça un peu en Égypte là. Je n'ai pas dit d'éteindre. Il faut un spécialiste pour qu'il descende avec moi avec les versets là. Donc il dit il n'a pas dit mon frère de faire non. Il dit simplement il dit ici Bon je vais ouvrir ma Bible c'est mieux. Ma vieille Bible on se comprend très bien. Elle ne roule pas. Ok. Il dit au verset 6 Mets ta main dans ton sein. Dans ton sein. Il mise sa main dans son sein puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèbre. Dieu lui apprend on apprend le surnaturel. Le surnaturel n'est pas automatique. Tu ne peux pas rencontrer Pharaon ni les magiciens de Pharaon. Écoutez moi jeunes gens sans apprendre le surnaturel. Sans apprendre ça. L'ami la lèbre la lèbre c'est le péché. Il aura la domination sur le péché. il dit remets ta main il met il sort il sort il sort remet quand il remet il sort quand il sort la main est propre. Deuxième signe du surnaturel. Quand on va arriver au signe prodige on va expliquer tout ça. Dieu lui dit maintenant s'il ne croit pas et ne croit pas la voie du premier signe ils croiront à la voie du dernier signe s'il ne croit pas même à ces deux signes là et n'écoutera pas ta voie et tu prendras de l'eau du fleuve tu la répandra sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve la deviendra du sang sur la terre. les trois signes Moïse a quitté où ? La présence de Dieu Dieu s'est révélé à lui il commence à connaître Dieu mais il n'a pas l'assurance que ceux qu'il va aller servir là auront confiance et c'est ça qui fait que les chrétiens ont peur oh Dieu j'allais battre le Seigneur d'Esprit mais qui va croire en moi ? C'est pourquoi tu n'oses pas aller prier pour quelqu'un c'est pourquoi tu n'oses pas faire certaines choses parce que tu doutes de toi tu ne crois pas que Dieu est capable de t'utiliser il y a un doute permanent en toi soit je suis une femme ou je n'ai pas étudié je n'ai pas été à l'école publique des arguments fallacieux qui nous conduisent ceux qui ont été à l'école publique la commune des gens font des miracles au contraire quand ils vont à l'école publique ils perdent toute la puissance je n'ai même vu quelqu'un qui est parti à l'école publique en train de chasser les démons qui est sorti en train de chasser les démons quand ils sortent l'école publique c'est fini on leur a dit qu'on ne chasse plus les démons c'est ça c'est une mentalité c'est pour tout le monde c'est une mentalité qu'il faut accepter c'est une lutte en permanence il faut oser il faut oser oser chaque fois oser il faut un courage parce qu'on va te ridiculiser on va te onir il n'y aura rien or si tu as ces doutes là et si tu agis il n'y a rien la foi est une ferme assurance la foi n'est pas une peur on ne peut pas avoir des choix par la peur si tu as peur il ne faut plus faire parce que tu vas échouer tu vas échouer faire ma assurance tu comprends ? bon moi il dit les signes les miracles là c'est bien il dit Dieu je vais te dire une chose je n'ai pas je n'ai pas dit je ne crois pas les signes là c'est bien mais les gens qui sont devant moi je les connais il dit à l'éternel ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée quand ça ne va pas on fait des petits mensonges on croit qu'on peut influencer Dieu comme ça mon ami ce que Moïse a dit là c'est vrai ? si ce n'est pas vrai pourquoi tu dis moi pourquoi ce n'est pas vrai ? pourquoi ? parce que déjà en Égypte il était quoi ? puissant quoi ? en Égypte il est fait des grands discours non ? des longs discours tout le monde applaudit Moïse comme c'est Dieu qui la voit maintenant lui sa langue l'est embarrassée mais c'est ça que vous faites on dirait que la peur quand tu veux dire à quelqu'un Dieu t'aime là mon frère mon ami non non bonjour bonjour tu es parti tu es parti il y a deux choses que les hommes masculins ont peur bon il y a les démons il y a la fille à laquelle ils vont faire court là qui veut le marier là on dit mon gars il faut aller parle à la fille là non non je vais parler aujourd'hui tu ne me connais pas je vais parler il vient trouver la fille avec ses copines il dit salut alors ça va tapez les mains il dit je vais te voir la fille vient il dit non non ma soeur non l'autre jour là quand tu as chanté là vraiment j'étais content comme les filles les filles ont l'intuition elle sait que l'homme l'avait lui parlé elle aussi elle fait mal elle s'arrête oui 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 mon frère quel tu veux me dire dit bon ok sinon en tout cas sinon en tout cas sinon en tout cas parle libre à demain à demain on va voir voici les hommes ils sont là assis tu les vois comme ça pour parler à leur femme j'espère que la peau doudou n'était pas comme ça merci Seigneur gloire à Dieu il dit ah bon Dieu dit ta langue est embarrassée et depuis quand c'est pas un problème hier c'est moi qui ai fait la langue je peux te donner une langue nouvelle c'est pourquoi Dieu nous a donné un langage nouveau de parler en langue quand ta langue est bloquée parle en langue quand tu parles en langue c'est Dieu qui vient de débloquer ta langue vous comprenez il n'y a rien de nouveau sous le ciel Dieu dit je te donne une nouvelle langue bon 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 après il dit bon et puis Dieu dit c'est pas fini je serrai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire non seulement je te donne une nouvelle langue je serrai avec ta bouche moi même je serrai avec ta bouche et je vais t'enseigner ce que tu auras à dire moi il dit ah Seigneur envoie qui tu veux l'envoyer oui alors la colère si tu ne veux pas subir la colère de Dieu il faut obéir ne laisse pas la colère de Dieu venir sur toi parce que Dieu te fait une grâce te fait grâce il ne faut pas laisser la colère de Dieu venir sur toi tu comprends je serrai donc tu vois et puis c'est pas fini Dieu va l'élever dans sa dignité c'est ça qui est extraordinaire nous nous sommes enfants de Dieu mais comme ils ne sont pas enfants Dieu va l'élever dans sa dignité regarde comment Dieu va l'élever dans sa dignité et il dit bon il y a ton frère Aaron qui est en train de venir lui il parle facilement et quand il va venir là je vais te dire une chose tu lui parleras et tu mettras comme tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche avec deux bouches on ne peut pas échouer ta bouche et sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire mais c'est pas fini mais quant à toi et donc Aaron va parler pour toi au peuple il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu je vais te faire je vais te mettre dans ma dignité je vais t'élever plus loin il va dire Aaron sera ton prophète même devant même devant Pharaon là tu vas prendre ma position on n'accepte pas ça facilement nous sommes et 2 pierre 1 4 nous sommes participants de la nature toute la plénitude de la divinité était corromporellement en Christ Colossiens 2 verset 9 Colossiens 2 verset 10 ce Christ là est en nous et à quoi de ça nous sommes participants de la nature de Dieu c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes des dieux c'est-à-dire que vous êtes participants de la nature de Dieu je n'ai pas dit que vous êtes Dieu Jéhovah vous êtes la maison de Dieu le psaume 8 le psaume 82 j'ai dit ça mais vous mourrez comme des simples des vulgaires vous êtes vaincus comme des vulgaires vous n'acceptez pas ma parole vous refusez de vous identifier à moi mais la Bible dit prends dans ta main ta verge avec laquelle tu feras des signes c'est ainsi que à la fin Moïse va partir et Aaron vient et Moïse s'en va d'abord le surnaturel c'est pourquoi la vie de l'esprit au fur et à mesure que tu pries en langue le surnaturel va commencer à se mettre en place le surnaturel et le parler en langue est la base du surnaturel et des dons spirituels plus tu parles en langue plus tu parles en langue les dons spirituels vont commencer mais Dieu ne les fera pas comme tu veux il faut qu'il y ait des occasions pour que les dons spirituels se manifestent tu ne veux pas aller te promener faire des dons spirituels non toi tu as parlé en langue tu as parlé en langue longtemps les dons spirituels se développent mais il faut une occasion mais si tu restes dans ta chambre dans ta chambre il n'y a aucun démon il n'y a rien c'est ça que tu as dit au père de Joël celui du Texas Joël Austin son papa venait à Paris quand il venait prêcher là-bas il avait une église de 5000 places mais avant d'avoir cette église de 5000 places il était un passeur baptiste un très bon passeur baptiste il prêche la nouvelle naissance les gens sont nés de nouveau les gens sont vraiment contents mais ils ne connaissaient pas la vie de l'esprit parce que chez les baptistes on ne voit pas jusqu'à ce dans ce élan là mais il avait faim et soif de voir la réalité de la puissance de Dieu il a commencé à jeûner à prier jeûner et prier jeûner et prier un jour Dieu lui dit tu veux la puissance là c'est pour quoi il dit mais c'est pour sauver les malades c'est pour sauver les gens mais Dieu dit est-ce que dans ta maison est-ce qu'il y a des malades il dit non il dit tu as prié je t'ai exaucé si tu veux savoir si les dons spirituels sont là il faut sortir Dieu lui dit tu as une guitare va parce qu'aux Etats-Unis dans n'importe quel parc si tu prends le drapeau américain tu plantes là tu peux parler la police ne t'arrête pas ça c'est la loi aux Etats-Unis mon ami la loi ne t'arrête pas il suffit de planter le drapeau si tu n'es pas un désordonné il est parti il a mis le drapeau il a pris sa guitare sèche il a commencé à jouer des cantiques les gens qui se promènent dans les parcs là sont venus l'entourer quand il a vu qu'ils l'ont entouré Dieu dit il a dit maintenant il faut arrêter de chanter c'est la peur tu te fais chanter prêche il a commencé à prêcher il prêche il prêche il ne s'arrête pas Dieu dit arrête la peur l'arrête lance l'appel il dit ah bon nous les bâtis ne fais pas comme ça il dit tu n'es pas bâtisse si tu es venu tu n'es pas bâtisse allez arrête il a fermé les yeux il a dit y a-t-il quelqu'un comme il a vu les prédicateurs Pentecosti il a dit bon y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus il a fermé les yeux il ne les ouvre pas Dieu les ouvre il dit aux gens là d'avancer il n'a entendu aucun bruit Dieu les ouvre tes yeux il ouvre il voit des gens devant lui il dit on a fait la marche il les a conduits à Christ mais Dieu dit quand tu pries là tu as prié pour quoi ? que tu veux guérir les malades sûrement il y a des gens il n'y a pas un homme dans un petit groupe il n'y a pas il n'y a pas un petit groupe qui est quelque part sans quelqu'un né de douleur quelque part dis-leur simplement ils ne sont pas malades gravement mais dis-leur ceux qui ont des douleurs ceux qui ont des maux de tête des migraines ils n'ont qu'à lever la main parmi les 20 personnes là il y a au moins 10 qui ont levé la main moi j'ai mal ici j'ai eu des bords Dieu dit prie le même nom qui a sauvé les gens là c'est le même nom c'est Sozo Sozo qui sauve l'âme Sozo qui guérit le corps prie il a prié Dieu dit ouvre les yeux demande aux gens ce qu'ils ont vécu il y a une vieille femme qui a dit ah il dit mon fils c'est terrible j'avais une migraine depuis des jours mais quand vous avez prié c'est parti un autre a dit j'ai ça un autre a dit ça le ministère de Joël d'Ostine a commencé son fils a aujourd'hui l'église de 30 000 personnes ça a commencé par le papa toi tu as peur tu es pas non j'ai fait ça si tu as échoué une première fois pas une deuxième fois tout le monde échoue une première fois tout le monde échoue une deuxième fois mon ami c'est pas un problème vous voulez réussir non c'est du coup pas maman non c'est pas comme ça c'est ça Moïse il est parti il est rentré sur Pharaon il a vaincu Pharaon ça c'est après les miracles là maintenant on va voir la marche de Moïse dans le désert l'ama de Moïse dans le désert commence par la première chose dans l'exode 12 où Dieu lui dit l'exode 12 verset 1 l'éternité de Moïse à Aaron dans le pays d'Egypte ce mois-ci sera pour vous le premier des mois il sera pour vous le premier des mois de l'année une nouvelle phase va commencer maintenant ils doivent sortir ce sera le premier mois de l'année de la délivrance de l'année de la libération mais pour le faire l'élément fondamental va venir le sacrifice donc des agneaux Dieu voit le sang ah oui Dieu voit le sang Moïse ne comprend pas ce langage mais Dieu dit moi je dois voir le sang car le sang est pour moi en premier lieu le sang est pour l'ange de la mort en deuxième lieu et le sang est pour vous en troisième lieu quand je verrai le sang je passerai par dessus vous l'ange de la mort ne vous frappera pas il ne pourra pas vous détruire donc le sang est la garantie qui va vous accompagner dans votre marche le sang va vous accompagner partout vous irez mais tout doit commencer par le sang notre vie commence par l'oeuvre achevée de Christ centré sur le sang de Jésus notre marche dans la vie de l'esprit ne peut pas se faire sans le sang de Jésus Christ sans l'oeuvre de la croix sans l'agneau immolé et ils ont tout fait ils ont fait des miracles il a fait beaucoup de miracles en Égypte mais le miracle ne sauve pas les gens le miracle démontre la puissance de ton Dieu le miracle ridiculise Satan le miracle le dépouille mais les gens ne sont pas sauvés mais l'oeuvre de la croix le sang de Jésus Christ est le seul moyen qui met en défaite Satan et qui te libère et qui te permet d'aller de l'avant donc ne te précipite pas pour faire des miracles des miracles des miracles des miracles Jésus a fait des miracles mais ceux qui ont dit crucifie-le Jésus regardait la foule ceux qui criaient crucifie-le Jésus regarde cette femme dont il a guéri l'enfant elle dit crucifie-le cet homme là était aveugle il dit crucifie-le les miracles ne feront pas que les gens vont te reconnaître les miracles c'est pour montrer que Dieu est vivant Dieu est puissant ça c'est la gloire de Dieu mais l'oeuvre de la croix qui va le sang de Jésus ça c'est pour toi et contre Satan quand ils ont fait ça l'ange de la mort est venu à minuit il dit vous allez voir la différence l'ange de la mort va venir il va venir cette nuit là dans le camp de l'Egypte et dans le camp d'Israël mais vous verrez la différence la différence ce n'est pas parce que vous êtes mon peuple la différence c'est parce que le sang a été versé la différence ne vient pas parce que tu n'as pas péché la différence ne vient pas parce que tu es saint la différence dans ta vie c'est le sang de Jésus Christ c'est l'oeuvre de la croix c'est ça que Dieu veut voir Dieu dit je veux voir le sang et quand je verrai le sang je passerai et l'ange de la mort ne peut rien vous faire donc montrer le sang régulièrement présenter le sang montrer à Satan je suis marqué par le sang je suis marqué par le sang le sang est sur moi le sang est mon habit le sang est tout mon partage du sommet de la terre du corps à plein des pieds le sang est partout je plaide le mérite du sang de Christ Jésus tout le temps Pharaon n'a pas pu arrêter les premiers nés sont morts même les officiers qui étaient premiers nés sont morts dans le camp dans le camp d'Israël ils n'ont pas de maisons de maisons en dure ce sont des tentes en Égypte c'est des maisons en dure là la mort est rentrée même en regardant le film le dit tu as vu comment il est rentré comme une poussière il est rentrée mais ici là c'est des tentes des tissus et les chiens étaient dans les rues il a essayé de faire même peur aux chiens les chiens on dit qui tu es toi c'est écrit là-dedans même les chiens il n'a pas pu toucher quand il parle de toi c'est faux c'est écrit dans l'art les chiens on dit ça c'est quoi continue ta route les enfants voyous les bandits il a pu tuer quelqu'un est-ce qu'il était sain des murmures est-ce qu'il était sain non le sang le secret du chrétien le sang de Jésus c'est le secret il n'y avait aucun saint parmi les israélites des esclaves des mauvais parleurs comme ça ils parlent mal il n'y a pas un seul saint mais le sang Dieu veut voir le sang dans ta vie c'est pourquoi il a dit dans l'hébreu on l'a vu l'autre jour il ne faut pas piéter le sang il dit si tu es le fils de Dieu le sang de l'alliance tu vas outranger le Saint-Esprit il ne peut plus travailler avec toi il faut honorer le sang ils ont fait ça c'est ça qui leur a permis de sortir ils sont sortis ça c'est on a vu dans l'hébreu d'où tu lis ça là-bas hébreu 13 maintenant on va aller là-bas hébreu 13 à partir du verset 17 ils vont sortir comment ils vont sortir Dieu va leur dire la présence de Dieu la présence de Dieu hébreu 13 verset 17 hébreu tu vas à Néhémie on dit hébreu toi tu es à Néhémie hébreu hébreu tes oreilles là c'est quoi il faut curer tes oreilles hébreu Néhémie c'est la même chose hébreu 13 hébreu exode 13 exode exode 13 exode 13 c'est écrit devant toi là-bas mon ami exode 13 qu'est-ce qu'il a dit mon frère Dieu va Dieu va révéler et il dit lorsque Pharaon laissa Pharaon est fatigué il a dit bon il faut partir lorsque Pharaon laissa aller le peuple écoute maintenant la marche la direction de l'esprit c'est la partie importante et puis on va couper pour ne pas on va reprendre donc la direction de l'esprit tout ça là tu as vécu ces choses là maintenant Dieu te dit mon enfant le Saint-Esprit va te conduire ça c'est le Nouveau Testament ça c'est le Nouveau Testament ne va pas arriver là-bas pour toi mais comment le Saint-Esprit a conduit les gens de l'Ancien Testament c'est ça qui est important tu es rempli du Saint-Esprit tu parles en langue et tout tu dis mon enfant on va commencer à marcher ensemble tu vas commencer à vivre la vie de l'esprit mais je vais te dire une chose écoute-moi très bien il dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu les gars le verbe ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins ce chemin était très court quoique le plus proche parce que Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte donc déjà dans ta marche quotidienne dis à Dieu de choisir le chemin de ta conduite ils ne connaissent pas le chemin il y a un chemin des Philistins ils ne connaissent pas les Philistins ils connaissent les Égyptiens ils ne savent pas qu'il y a un autre peuple qui est plus dangereux que les Égyptiens qu'on appelle les Philistins et ce soir ils aiment la bagarre la guerre c'est ça Dieu dit si je les laisse le chemin est le plus court mais si je les laisse prendre ce chemin là c'est un problème parfois vous voulez prendre des chemins courts que les gens vous disent et puis vous conduisent dans un temps de guerre maintenant vous êtes là-dedans vous ne savez pas quoi faire donc vous comprenez le chemin est court mais il est dangereux et la suite mon frère le chemin étant dangereux donc il les fit faire au peuple un détour par le chemin du désert le chemin du désert et le chemin des Philistins vous me prendre le chemin du désert avec Dieu par le chemin des Philistins va te faire voir des choses puis ils sont des hommes naturels ils ne sont pas spirituels ils vont voir les guerres ils vont voir les cris ils vont se décroger et retourner vite donc le chemin du désert vers la mer rouge les enfants d'Israël montèrent en arme hors du pays d'Egypte et Moïse prit avec lui les eaux de Joseph etc ensuite fait descendre bon continue fait descendre encore voilà verset 20 il est parti de Sukhof et il campait à Etam à l'extrémité donc du désert premier campement alors regardez maintenant la direction divine avec eux l'éternel allait devant eux il faut bien écouter c'est la même chose avec toi il allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin de faire quoi ? qu'ils marchassent jour et nuit Dieu veut qu'on marche avec lui jour et nuit le chrétien n'est pas dans une marche bon de temps en temps on marche avec Dieu non dès qu'on devient chrétien on marche de façon permanente avec Dieu mais nous on n'a pas colonne de feu colonne de nuit nous on a la personne même du Saint-Esprit à nous qui est supérieure à la colonne de feu qui entourait la présence de Dieu mais comme ils sont des hommes naturels il faut qu'ils voient le visible pour manifester l'invisible nous on regarde l'invisible pour manifester le visible c'est différent frère et il doit voir oh toi tu veux voir le visible je veux voir je veux voir c'est pourquoi tu peux voir Dieu dit dans le corinthée de regarder l'invisible il ne faut pas être un chrétien naturel aujourd'hui le verset qui suit le verset qui suit le verset qui suit tout juste là ok et les teneurs allaient devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et dans leur chemin la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent donc jour et nuit le verset que je voulais que tu me donnes c'est le 22 la colonne de nuée écoutez bien ne s'est retirée point de devant le peuple pendant les jours le Saint-Esprit qui est venu en toi ne peut pas te laisser non mais attendez ne pas dire amen pourtant il était là calmez-vous là ne s'est retirée point de devant le peuple pendant les jours ni la nuit la nuit ni mon frère la colonne de feu pendant la nuit dans la journée c'est le nuage pour les couvrir Dieu dit que celui qui se met celui qui met sous l'abri il est l'homme du tout puissant la gloire du Saint-Esprit va le couvrir la nuit c'est la lumière tu vas comprendre les deux aspects là la nuée et le feu tu vas le comprendre tout de suite ce que ça va faire pour les ennemis pour le peuple de Dieu ça les conduit mais quand il s'est dit l'ennemi ça va faire autre chose le même Saint-Esprit qui est en toi il est là aussi pour combattre tes ennemis il faut comprendre ça c'est pas toi qui peux combattre les ennemis tu peux combattre les ennemis tu comprends on continue dans la suite du verset des versets mon frère les ténèbres parla à Moïse et dit nous sommes toujours dans ça parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Ari-Otof entre Migdor et la mer c'est en face de en face de ce lieu que vous camperez près de la mer nous continuons nous continuons oui vas-y Pharaon dira des enfants d'Israël ils se sont égarés dans le pays Dieu veut faire quelque chose ils se sont égarés et il va vouloir vous poursuivre on va sauter donc Exode 14 au verset 13 on va aller au verset 13 on va aller au verset 13 tu sautes au verset 13 maintenant pour que nous puissions comprendre verset 13 Moïse répondait au peuple bon va au verset 12 verset 12 verset 12 un peu plus haut verset 12 verset 12 il est écrit les gens ont dit n'est-ce pas là bon je vais aller verset 10 verset 10 Pharaon approchait il faut que vous achetez vos machines là pour changer vos appareils parce qu'ils sont vieux vous entendez technicien là quand ça bute comme ça ça veut dire que c'est vieux Pharaon s'approchait les enfants d'Israël lévèrent les yeux vous voyez bien Pharaon approchait je vous ai dit c'est un peuple naturel il faut bien écouter pour que vous compreniez donc la colonne de feu est là la colonne de nuit est là leurs yeux voient ça et ils entendent Dieu à partir de ces colonnes là un maintenant comme c'est un monde naturel Pharaon les a poursuivis quand Pharaon les a poursuivis on dit Pharaon approchait leurs mêmes yeux naturels vont faire quoi leurs yeux naturels les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux vous voyez bien écoutez maintenant c'est là où il y a le problème de la foi dans la vérité ou la foi dans la réalité la réalité qu'on appelle Pharaon est là la vérité appelée Dieu par le Saint-Esprit est là colonne de feu colonne de nuit est là c'est au-dessus d'eux et jusqu'à présent ça les a gardés maintenant Pharaon lui il lève la poussière derrière eux les chars de Pharaon font des bruits Dieu ne fait pas de bruit mais Dieu l'a fixé au-dessus d'eux Dieu n'a pas bougé le Saint-Esprit ne bouge pas ne bouge pas même quand il y a le feu il ne bouge pas écoutez-moi écoutez-moi sérieusement le Saint-Esprit il n'a pas peur il n'est pas ébranlé il reste là fixément est-ce que vous avez vu le nuage là bouger non parce que Dieu est là avec son peuple c'est Pharaon qui approche Pharaon fait des bruits ses chars font des bruits il soulève la poussière la réalité ils lèvent leurs yeux s'ils lèvent leurs yeux pour regarder Pharaon ils ont détourné leurs yeux de qui ? de qui ? pour voir Pharaon il faut détourner les yeux de qui ? quand ils ont vu Pharaon là est-ce qu'ils ont lévé les yeux vers les yeux ? est-ce que Dieu était au ciel ? il était dans la colonne à côté de eux oui ou non ? Dieu était plus proche que Pharaon on dit Pharaon approche mais Dieu est là Dieu est là il est en vous c'est Pharaon qui approche il approche avec des bruits il approche avec des bruits mais Dieu est là Dieu n'a pas bougé Dieu ne t'a pas abandonné il t'a abandonné où ? il t'a abandonné où ? menteur, menteuse où ? Dieu ne m'aime pas où ? il est là Pharaon est là c'est à toi de choisir c'est toi qui vas lever les bras de Dieu comme le gaillant ou c'est toi qui vas baisser les bras de Dieu lever les bras de Pharaon c'est toi qui honnit Dieu tous les jours tu lèves les bras de Satan tu lèves les bras des sorciers ils sont vainqueurs ils sont vainqueurs Dieu dit ok il n'y a pas de problème Saint-Esprit calme-toi les juifs qui l'auront besoin de toi ne bougent pas pour avoir de problème et maintenant que vous devez crier Dieu ne bouge pas il n'a pas bougé et ceux qui connaissent Dieu ne bougent pas on dit que Moïse connaissait les voies de Dieu mais Israël connaît les œuvres de Dieu on voit la différence maintenant regarde la différence regarde la différence les enfants d'Israël ont eu une grande frayeur écrivant à l'éternel mais quel éternel il est là il est descendu comme un nuage il est là Pharaon est loin qui est le plus proche c'est Dieu ils vont crier ils vont accuser Dieu n'y a-t-il pas n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'on vienne mourir au désert ici qu'il nous a tous fait en nous faisant sortir d'Égypte parce que les gens ne savent pas discerner le visible l'invisible la vérité la réalité la direction divine est toujours mon frère par la vérité pas par le visible pour discerner la présence de Dieu n'est-ce pas là laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les menteurs les gens qui vous fouettaient tous les jours toi tu aimes mieux toi tu aimes mieux servir les démons les sorciers que de mourir au désert moi je dis il connaît Dieu ne craignez pas restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordé en ce jour regardez il n'y a rien il n'y a pas de combat vous n'avez pas à combattre car les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence maintenant regardez ce que Dieu va faire l'Éternel dit à Moïse regardez bien Dieu dit à Moïse pourquoi c'est écrit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent voilà notre part Dieu va donner la parole réma pour chacun chacun doit obéir à la parole réma la présence de Dieu est là c'est clair Pharaon est là c'est clair maintenant Dieu va parler c'est à vous de choisir votre responsable vous a dit de ne pas craindre lui a dit de ne pas craindre mais Dieu va envoyer trois paroles pour les trois groupes il dit au peuple il dit au peuple là ils n'ont qu'à marcher pas perdre du temps s'arrêter de crier le sang ne serrait pas vous vous arrêtez vous pleurez je ne sais pas pourquoi les chrétiens vous aimez pleurer ça vous donne quoi ça vous donne quoi vous pleurez vos yeux sont rouges vous sortez vous voulez que Dieu fasse quoi vous voulez que Dieu fasse quoi avec vos yeux rouges je ne comprends pas Dieu s'en fout des yeux rouges des gens il dit marcher un point c'est tout si vous pleurez en marchant il n'y a pas de premier marcher il dit au peuple de marcher un votre réman le réman de Moïse il dit toi la voix de Dieu s'élève maintenant il est comme presque en colère quel est ce peuple là je vous donne ça je vous donne ça j'ai fait des miracles les premiers nés d'Édib sont morts à cause de vous et vous venez me traiter comme ça comme si j'étais un vulgaire Dieu toi Moïse lève lève ta verge la verge de Exode 4 tu comprends maintenant la verge de Exode 4 lève la verge lève la verge et tend ta main sur la mer et fend la mer fend ah non comment une main peut fendre une mer c'est ça le surnaturel fend la mer c'est ça le surnaturel la foi maintenant Dieu voit ta foi en action on peut pas comprendre il ne m'aime pas fendre une mer c'est pourquoi les anciens ont eu un témoignage favorable ça ne veut rien dire dans la tête de Moïse un grand intellectuel prendre sa main sur la mer avec un bâton pour fendre la mer sans toucher la mer ça ne veut rien dire mais Moïse sait que celui qui le parle maintenant il le connait il va le faire mais il ne l'a pas fait encore troisième personne le peuple Moïse et Dieu dit et moi écoutez moi maintenant et moi moi même je me mets là-dedans je m'implique là-dedans et moi quel est mon travail je vais endulcir le coeur des égyptiens vous voyez ce que Dieu fait comment il contrôle vos ennemis comment il contrôle vos adversaires vous avez peur d'eux Dieu dit je vais endulcir le coeur des égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire et les égyptiens sauront que je suis l'éternel quand Pharaon ses chars et ses cavaliers pourront faire éclater ma gloire c'est simplement ça et disons pour terminer verset 21 Moïse Moïse c'est pourquoi vous ne voulez pas vous ridiculiser c'est pourquoi vous ne voyez pas de miracle ce sont ceux qui sont fous pour Dieu que Dieu utilise ce sont ceux qui ont décidé d'être ridiculisés pour Dieu que Dieu utilise n'ont pas des raisonneurs n'ont pas des gens qui veulent et qu'on les respecte il faut qu'on les respecte si on doit te respecter tu ne verras pas ce que Dieu veut que tu vois c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne le voient pas dans leur vie ils veulent voir des miracles au dehors à l'église il n'y a pas eu de miracle mais moi j'ai eu miracle à la maison j'ai eu miracle dans mon travail dans mon travail j'ai eu miracle c'est ça qui m'importe c'est ça qui m'importe c'est ça qui m'importe Dieu connait le dieu des miracles je connais le dieu des signes c'est ça qui m'importe c'est ça qui m'importe quand il dit il fend là quand il a tendu la mer toujours le Saint-Esprit rentre en action mais comme il ne connait pas le Saint-Esprit c'est l'éternel ça présente avec la nuée tu comprends qui est rentré et qui a fait quoi qui a mis la mer à sec mais avant de mettre la mer à sec qu'est-ce que Dieu va faire j'ai sauté sa esprit il est dit au verset 19 et 20 l'an de Dieu qui allait là qui était avec le peuple de Dieu là dans la colonne là qu'est-ce qu'il a fait l'an de Dieu s'est déplacé c'est Dieu lui-même allait faire quoi allait se tenir derrière le peuple se tenir derrière le peuple quand il a fait ça il a envoyé la présence du Saint-Esprit mon frère en faisant quoi sous forme de feu et la face A de ce feu là éclairait éclairait Israël pour marcher la face B était obscurité pour Pharaon c'est ça il ne peut pas s'approcher il ne peut pas s'approcher les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit et le matin maintenant Moïse le peuple a vu ça Moïse a levé la main il dit attendez il est temps il le refourne brusquement les quatre vents là le vent de l'est est venu ouvre la mer devant eux quand la mer est ouverte Moïse dit passez ils sont passés à sec on dit à sec il n'y a même pas une goutte d'eau là où ils sont passés Dieu mettra à sec toute la mer rouge devant vous hé 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 Seigneur toute la mer rouge dans votre vie dans votre famille dans le pays là sera mise à sec au nom de Christ Jésus c'est pas fini vous passerez à sec et les eaux de la mer vont faire garde à vous autour de vous parce que vous êtes le peuple de Dieu les requins les caïmans vont rester loin de vous quand ils sont passés ils sont restés de l'autre côté Moïse dit peuple regardez je vous ai dit ces égyptiens que vous voyez là vous ne les ces arbres ces qui vous poursuivent la vous ne les ces ennemis qui vous poursuivent la vous ne les ces problèmes familiaux vous les pourquoi par l'éternel lui va étendre sa mère et ce soir le glorieux Saint-Esprit qui est en vous vous accompagne vous dirige le glorieux Saint-Esprit va accomplir des grands sauts dans votre vie au nom de Christ Jésus il n'y a aucun problème qu'il ne puisse pas accomplir rien n'est impossible à Dieu l'enfantement n'est pas impossible à Dieu il n'y a aucun problème qui soit impossible à Dieu ce n'est pas le problème de travail qui est impossible à Dieu Dieu te donne ce travail là au nom de Christ Jésus ce n'est pas le problème de foyer qui est un problème Dieu a préparé ce mari cette femme là pour toi au nom de Christ Jésus mon frère ma soeur je te parle sérieusement on est en train d'entendre la vie de l'esprit regardez avec eux ce qui était naturel ce que Dieu a fait pour eux ce qui n'étaient pas des enfants de Dieu ce que Dieu a fait pour eux toi tu es un enfant de Dieu toi tu es une fille de Dieu toi tu es un fils de Dieu les gens de Dieu campent autour de toi ils te donnent une vie nouvelle un travail nouveau mon frère ma soeur n'aie pas peur la place que tu as dit que les ennemis ont pris là on va chasser ton ennemi là et tu vas venir prendre ta place les marchés écoute maintenant je n'ai pas de pratique dans vos vies les marchés qu'on a donné à l'autre là je te dis ils vont annuler le marché là ils vont t'appeler pour te donner le marché là non je ne m'amuse pas je ne suis pas là pour m'amuser pourquoi je vais m'amuser ça m'intéresse pour faire quoi écoute chaque fois que tu iras quand tu imposeras les mains sur les malades regarde bien tes mains le Saint-Esprit passe par ses mains il dit l'imposition des mains la puissance de Dieu passe par mes mains quand on t'appelle n'aie pas peur pose simplement les mains quand je pose les mains les mains meurtres de Jésus sont là et c'est lui qui guérit les gens et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser jeunes gens Dieu a des grandes choses pour vous n'ayez pas peur levez vos mains et priez en langue le Saint-Esprit le Saint-Esprit fait des choses le Saint-Esprit agit maintenant le Saint-Esprit restaure le Saint-Esprit apporte la guérison la délivrance le Saint-Esprit donne la solution à tes problèmes le Saint-Esprit est en train de mettre l'enfant dans ton sein tes entrailles sont là et dans cette année là tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie merci Seigneur soit béni et soit loué soit glorifié soit exalté au nom de Christ Jésus Amen 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 et Amen Asseyez-vous Asseyez-vous frères et sœurs on va continuer au niveau 5 on n'a pas fini au niveau 5 pas maintenant pas aujourd'hui non c'est bon comme ça pour moi-même j'ai un peu débordé mais sans faire rien j'ai un peu débordé mais voilà je vois tu me regardes comme ça je parle à quelqu'un j'ai dévoilé mais ça me fait rien merci beaucoup écoutez Dieu vous ne le connaissez pas il va faire des choses vous-même vous allez venir me dire papa Dieu est comme ça il est comme ça j'ai dit qu'il est comme ça il est comme ça voilà au nom de Christ Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501